Alors place à présent à la table ronde avec les partenaires sociaux et je vais demander aux représentants des cinq organisations syndicales de salariés, les trois organisations professionnelles de bien vouloir me rejoindre sur scène. Donc un bonjour collectif à toutes et tous, vous représentez vos différentes organisations interprofessionnelles, vos fonctions apparaissent à l'écran, je vous propose de fonctionner en deux temps, d'abord faire un petit tour de table pour vous demander quel est votre regard sur les constats qui ont pu être présentés, est-ce que ce sont des constats que vous partagez sur à la fois les investissements supplémentaires, les créations d'emplois qui sont envisagées et un certain nombre d'autres constats qui ont été faits, puis après on entrera un peu plus finement dans un second temps d'intervention sur les principaux enjeux emplois-métiers-compétences que vous voyez les uns les autres et les leviers, vos propositions, vos pistes d'action pour donner ce coup d'accélérateur dont beaucoup d'acteurs conviennent qu'il est temps d'actionner un certain nombre de leviers si on veut être au rendez-vous des objectifs fixés. Alors on va démarrer tout d'abord par Christelle Rosier qui est administratrice de la CAPEB, une des quatre composantes de l'UDP, également du 3C à BTP. Bonjour Christelle Rosier. Bonjour. Votre regard sur les données prospectives France Stratégie d'ARES qui ont été présentées, est-ce que vous partagez le constat sur l'ampleur des besoins, constat qui a été présenté et qui met en évidence d'énormes besoins, notamment de recrutement et de nouvelles créations d'ici à 7 ans, à 2030 ? Il y a beaucoup de choses qui ont résonné en nous, en tout cas au niveau de notre profession, notamment l'incertitude sur le volume lié aux emplois et à l'enjeu des recrutements. On sait que la pyramide des âges n'est pas en notre faveur, et notamment sur les départs en retraite. On a aussi un gros creux en termes de pyramide pour les trentenaires. Donc voilà, c'est une grosse inquiétude pour nous aussi sur ces enjeux-là. Et dans ce cadre-là, nous, on a mis en place en fait un partenariat de convention avec Pôle emploi pour essayer de dynamiser et de développer en fait au sein des départements, au plus proche des territoires et de nos entreprises, des actions, notamment pour aider les reconversions et puis faire des passerelles dans les métiers. Donc tout ce qui a été évoqué auparavant sur la notion de l'emploi, c'est exactement nos inquiétudes actuelles. On va vous dire aussi qu'on a un impératif par rapport à la demande des ménages, parce qu'en termes d'entreprise artisanale du bâtiment, si demain on veut avoir de l'activité, il faut aussi que les ménages soient présents. Au-delà de ça, c'est qu'ils sont engagés pour pouvoir lancer des travaux chez eux. Et donc on demanderait aussi qu'il y ait une simplification qui soit liée à tout ça. Une simplification à l'accès au prêt, notamment. Et puis un petit écho par rapport, tout à l'heure, il a été évoqué la coordination monotâche. Alors voilà, je ne suis pas très coordination monotâche, mais plutôt regroupement d'artisans, parce que nos artisans, ils sont individuels, ils sont indépendants. Certains ne sont avec que quelques salariés. Et donc si on veut faire une réelle rénovation énergétique, aujourd'hui il faut de la coordination, mais de la coordination, c'est du groupement momentané d'entreprises. Et donc simplifier peut-être cet accès au groupement momentané d'entreprises, parce que nos entreprises, elles n'ont pas du temps administratif à louer, à prendre au quotidien. Elles sont plutôt sur le terrain, au plus proche des clients. Et donc c'est vraiment pouvoir apporter toute sa simplicité. Il y a une spécificité qui a été soulignée tout à l'heure dans le secteur du bâtiment, c'est la très forte proportion de TPE. Du coup, selon vous, ça impacte comment les enjeux emploi-compétence, qui sont à réfléchir à la maille de très petites entreprises, avec finalement énormément d'entreprises qui ont seulement quelques salariés, et beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de salariés où l'artisan est seul. On a 97% de nos entreprises qui sont jusqu'à 10. Donc c'est vraiment, voilà, on a très très peu de salariés. Ça représente quand même 47% du salariat dans ce secteur, et plus de 46% du chiffre d'affaires. Donc c'est aussi un des enjeux de nos entreprises artisanales du bâtiment, c'est vraiment des leaders de la rénovation. Ils ont déjà anticipé cette démarche-là, ils sont déjà au plus proche du terrain, ils ont la connaissance en fait des bâtiments, des bâtiments au niveau territorial. Tout à l'heure, on parlait de maillage territorial. Nos entreprises, elles sont vraiment là sur le territoire. Elles connaissent aussi toutes les techniques, toutes les techniques de construction, tous les matériaux qui sont utilisés, parce que d'une zone montagneuse à une zone littorale, on n'a pas du tout la même technique de construction. Et donc les besoins en fait en transition énergétique ne sont pas les mêmes. L'adaptation en fait par rapport à tout ça ne sont pas les mêmes. Mais par contre, la démarche a déjà été enclenchée. Et au-delà de ça, on a déjà engendré, on a quelques petits chiffres au niveau de Constructis, c'est notre OPCO qui est principal. Ce sont plus de 400 000 heures qui ont été prises en charge déjà, pour tout ce qui est sur la thématique de l'énergie, de la rénovation énergétique et de la transition. Et puis on a une formation qui s'appelle FIBAT, tout à l'heure on a vu un petit peu. Ce sont plus de 200 000 formations qui ont déjà été mises en place depuis 15 ans. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, ils sont déjà engagés, ils continuent la démarche et le développement continu. Oui, alors il y a déjà un certain nombre de points d'appui, effectivement. On verra tout à l'heure comment aller plus loin. Anne-Juliette Lecour, vous êtes secrétaire confédérale au sein de la CFDT. Quel regard vous portez sur les données prospectives présentées et sur le constat tel qu'il apparaît ? Alors je salue effectivement ce matin la qualité des travaux qui nous ont été présentés, parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate, c'est effectivement ce manque de diagnostics partagés sur les évolutions à venir, cette prospective partagée. Et on a ce matin la présentation de travaux qui nous donne des éléments pour construire ce commun et s'en emparer. Et je crois que la richesse des échanges et des présentations de ce matin est véritablement à saluer. Et au-delà de ce constat, la nécessité de s'emparer de ces travaux. Et donc évidemment que mon intervention, ou en tout cas les éléments d'analyse que je peux offrir ce matin, c'est la nécessité de dialogue social. Parce que quand on voit bien en réalité dans ces travaux de France Stratégie, alors à la fois sur le volet emploi, compétence, rénovation thermique, rénovation énergétique des bâtiments, ou sur les travaux à l'issue du rapport Pisaniféry-Selma-Mafouz, ou également sur les travaux du SGPE qui seront abordés tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des fils à tirer, à la fois qui sont à la main de l'État, mais on voit bien aussi comment la question des emplois et des compétences, on a du mal finalement, donc il faut améliorer la qualité, la labellisation, il faut former. Mais on aura beau tout mettre à l'échelle, à un moment donné, il faut une prise en charge par les partenaires sociaux, par les acteurs économiques, de tout ce commun en réalité. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il va falloir que ça insuffle dans la branche des éléments d'action, il va falloir sur la base d'un diagnostic partagé, prospectif entre ces partenaires sociaux, de poser un plan d'action, des priorités stratégiques, pour insuffler via, alors peut-être approfondir le sujet via un cahier des charges de la CPNE, construit de manière paritaire, adressé à l'OPCO ou aux OPCO, pour ensuite embarquer toutes les entreprises, les grosses, les petites, jusqu'à permettre un accompagnement des plus petites aussi, d'une logique, la mise en œuvre, d'une logique d'anticipation, et jusqu'à le déploiement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au plus près des réalités. Et on voit bien que pour l'instant, on reste sur cette construction du commun, mais qui n'est pas, qui est quand même à saluer parce qu'on ne l'avait pas encore il y a presque quelques semaines, j'ai envie de dire. Vous diriez que finalement le volet emploi-compétence était plutôt le parent pauvre jusque-là de la planification écologique ? Alors, la CFDT est très investie dans les travaux de planification et de concertation et de consultation sur le sujet. Et effectivement, on a du mal dans ces travaux à s'emparer très concrètement des enjeux d'emploi et de compétences, mais parce que la responsabilité des acteurs est partagée en ce qui concerne ces enjeux-là. Et je voudrais quand même appuyer un deuxième élément d'analyse. Ça a été dit, la question de l'attractivité, il va falloir former, effectivement. Il va falloir valoriser les parcours dans ces métiers auprès des jeunes, mais il va falloir aussi faire en sorte de passer non pas d'une logique de rupture où l'activité s'éteint à une logique d'anticipation. Donc, je fais référence à ce que je disais juste avant, mais donc à embarquer une réflexion sur comment on améliore l'attractivité des personnes déjà en emploi sans passer par la casse-chômage et donc sans les perdre, parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre de salariés qui quittent aussi le secteur, notamment du bâtiment, pour cause de pénibilité, d'absence de carrière ascendante, pour cause d'absence de progression salariale, etc. Et donc ça, c'est un enjeu très fort, et c'est pareil. Cet enjeu-là, c'est le dialogue social qui peut l'embarquer, parce que ça ne se décrète pas, il n'y a pas un fil à tirer qui se déroulerait comme ça dans toutes les entreprises. Merci, Joël Hélène. Vous êtes secrétaire de la Fédération construction bois-ameublement de la CGT, en charge de l'emploi et de la formation. Vous êtes également vice-président de Constructis. Alors, votre regard sur les données prospectives qui vient d'être présentées, et j'ajouterai à ma question une question qui est postée par un participant, qui nous dit, certains acteurs précisent que la filière s'adaptera facilement tant que la demande de rénovation se précise, comment les faire bouger en même temps et ne pas être uniquement en réaction ? On voit bien qu'effectivement, il y a le sujet de l'offre et il y a le sujet de la demande aussi qui sont importants. Oui, alors déjà sur les chiffres qui ont été faits, sur les exposés qui ont été faits, on ne peut que partager, c'est factuel. Mais après, par rapport à quel projet de rénovation ? Et j'ai bien aimé, à un moment donné, ce que vous disiez sur la table ronde précédente, sur la matière grise. Parce que la crainte que nous avons, c'est qu'on peut faire de la rénovation, mais il n'y a qu'un bout. Alors moi, mon organisation syndicale, on pense à la cité de demain. Parce que comment on peut parler d'écologie si à un moment donné, il n'y a pas des transformations structurelles en termes d'urbanisme ? Il n'y a pas que, je dirais, l'isolation d'une maison, si on va plus loin. Il y a y compris, il faut parler de l'énergie, il faut parler, etc., etc. Donc c'est un sujet qui est très vaste. Et j'ai peur que si, enfin, mon organisation, si on prend petit bout par petit bout, on risque de faire des pincements sur des jambes de bois. Excusez-moi l'expression. Voilà. Alors ensuite, sur la carte de formation régionale. Depuis la loi de 2018 sur le financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ça n'existe plus. Avant, c'était les CPREF, quand il existait dans certaines professions, dont celle du BTP qui existait, et qui existait toujours. Et les conseils régionaux qui donnaient l'autorisation ou non d'ouvrir une section de formation. Aujourd'hui, et c'était un contrôle, je dirais, en règle générale, décentralisé de l'État. Aujourd'hui, ça n'y est plus, ça. On a libéralisé la formation professionnelle. Donc, un CFA, un centre de formation, il va aller où, à un moment donné, le business est le plus intéressant. Et ce n'est pas forcé qu'il aille vers le besoin. Donc, comment on le fait, là ? Je pose la question en l'État. Comment on le fait ? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Hélène, les CREFOP peuvent être cette instance où, finalement, ils ont tellement de dossiers à gérer que ce n'est pas forcément la bonne instance ? Est-ce que, du coup, vous plaidez pour que, dans chaque région, il y ait cet exercice de prospective qui soit discuté avec les acteurs, avec différents éléments, dont la cartographie des formations à mettre en regard des besoins ? Non, mais ça a existé, justement. Et là, en 2018, elle ne le fait plus. Elle ne l'autorise plus. Donc, voilà. Donc, là-dessus, je fais partie du BTP. Après, je ne suis pas un professionnel dans la formation. Il y a, après, les salariés de Constructis et du 3C-BTP qui m'enlèrent sans doute ces questions techniques. Mais, toujours est-il, c'est que la profession ne contrôle plus les ouvertures et les fermetures de métiers d'un ton à besoin. Et après, le deuxième truc qui était intéressant aussi, c'est qu'effectivement, un métier, c'est un métier. Ce sont des accumulations de blocs de compétences. Alors, certainement, qu'il faut voir, je dirais, dans certaines certifications, dans certains diplômes, il faut revoir certains blocs de compétences. Mais ça, c'est le travail, je dirais, de la CPC. Alors, est-ce qu'on est assez nombreux dans les CPC ? Parce que c'est des gros chantiers. Et voilà, c'est tout ça. Parce qu'il y a les partenaires sociaux, il y a le ministère du Travail et le ministère du Travail, enfin, de la formation. Donc, voilà, il y a tout ça. Il faut réellement... Donc, ça veut dire que le projet de rénovation, c'est une fois qu'on a établi... Parce que moi, à la limite, je ressens qu'on tâtillonne sur... On sait l'objectif, mais sur le comment faire, on tâtillonne encore. Donc, je pense qu'il faut s'atteler à du comment faire et après, établir tout le plan qui a été développé par les différents scénarios qui ont été exposés. Voilà. Merci, Catherine Guerniot. Vous êtes vice-présidente de la FFB au niveau national, en charge de la transition écologique et de la RSE, FFB qui est adhérente de la CPME, que vous représentez ici. Votre regard sur ces données stratégiques et prospectives énoncées tout à l'heure par l'Adares et France Stratégie sur la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce que vous partagez ce constat sur l'ampleur des besoins et que pensez-vous des discussions sur neuf versus rénovation ? Alors, je vais aussi m'exprimer en tant que dirigeante d'entreprise. Moi, je suis fabricante de menuiserie extérieure. Donc, 80% de mon marché, c'est la rénovation énergétique. Donc, je sais exactement de ce dont il s'agit. Vous avez... C'est une petite entreprise de... Oui, c'est une PME, 14 collaborateurs. Et donc, effectivement, tout ce que vous venez de mettre en forme, on le vit. On le vit au quotidien. Il est vrai qu'il est difficile d'opposer le neuf et la rénovation énergétique. Vous le disiez tout à l'heure, parce qu'en fait, on a besoin des deux. On a besoin de logements en France. On a besoin, justement, il y a de la migration qui se fait. Il y a de l'immigration aussi. Et donc, on a besoin de neuf. Le neuf, on sait bien faire. On a la RT 2020. C'est quelque chose qu'on maîtrise très bien. Et il y a aussi, donc, tout ce volet rénovation. Alors, c'est vrai que... Je reviens un petit peu sur le neuf. Le neuf a été quand même beaucoup dénigré ces derniers temps. Et c'est vrai que les scénarios ne sont pas du tout en phase sur la construction neuve. On connaît bien l'effet de la ZAN. On l'entend tout à fait. Mais il est certain qu'il faut faire évoluer les bâtiments existants. Il faut faire évoluer. Il faut transformer. Vous avez parlé tout à l'heure des friches industrielles qui sont à transformer. Mais tout ça entraîne aussi des coûts. Et aujourd'hui, il y a cette notion, comme vous le disiez, de besoin de salariés. Mais derrière, il y a aussi l'échelle financière. Il y a l'échelle économique. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce qu'on parle de massification, de la rénovation. On est tous d'accord. Je crois qu'il y a énormément de choses déjà qui ont été dites. Mais derrière, vous le disiez aussi, il y a un besoin de demande. Et d'ailleurs, si on fait un petit tour de salle, qui a, par exemple, pour son habitat, fait déjà une rénovation globale ? Je vous pose la question. Qui a fait une rénovation globale ? Eh bien, écoutez, vous êtes deux heureux élus, trois, quatre personnes. Voilà, c'est ça. Or, qu'on parle quand même d'un sujet, 2030, 2050, 2030, c'est demain. Parce que le coût moyen, Catherine Garniou, d'une rénovation globale, c'est quoi ? C'est quelques dizaines de milliers d'euros ? Ah ben oui, c'est même plus que ça compte 50, 60 000 euros facilement. Et les ménages ne sont pas prêts aussi à faire cet investissement. Et c'est pour ça qu'on en revient au geste par geste. Parce que, eh bien, aujourd'hui, c'est ce qui est accessible. Et je suis entièrement d'accord avec la matière grise. Nous avons besoin de faire un diagnostic dès le départ pour savoir anticiper quels sont les travaux à venir. mais ça se budgétise et surtout, ça s'organise. Alors, après, bien entendu, les entreprises qui sont RGE, il faut aussi être positif. Il y a eu, je crois que ma prime rénov', c'est 700 000 dossiers, à peu près, c'est ça ? Je crois. Qui est carré, c'est ça. Et donc, derrière, ce sont aussi des entreprises qui sont RGE. Donc, effectivement, il faut massifier les entreprises RGE, mais il y en a aussi. Et on a des entreprises, des PME, des artisans qui sont déjà RGE. Il faut savoir aujourd'hui que c'est quand même 120 000 emplois de créés dans le monde de la rénovation. Donc, les chiffres que vous annoncez, c'est bien parce que ça nous permet de nous projeter, mais il faut aussi regarder ce qu'il y a aujourd'hui sur l'existant. Voilà. Et une chose aussi qui est importante, il faut savoir que nos entreprises sont engagées. Beaucoup d'entre nous, on a parlé d'attractivité, nous sommes engagés en RSE, en responsabilité sociétale des entreprises. On est vraiment... Alors, pas encore tout le monde, mais de plus en plus, on sent que les entreprises sont sensibles. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, quand on parlait de qualité de vie au travail, nous aussi, on y travaille. Enfin, je veux dire, moi, je bosse avec mes collaborateurs, quoi. Je ne suis pas... Aujourd'hui, je suis avec vous. Et d'ailleurs, je les remercie parce que je ne pourrais pas être avec vous si je n'avais pas une super équipe avec moi. Mais on bosse avec eux, quoi. Enfin, la qualité de vie, ce n'est pas uniquement... C'est pour nous tous. Je trouve justement que les partenaires sociaux, et là, vous l'exprimiez, monsieur et madame également, c'est tous ensemble, en fait, qu'on va réussir cette rénovation. On aura l'occasion. Cette évolution et cette transformation. Parce qu'au-delà de ça, c'est aussi une transformation de nos entreprises. C'est une transformation des modèles économiques. Il faut comprendre que ça nous fait peur aussi. Qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, c'est quand même des changements qui sont importants. Merci. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur les leviers, notamment en termes de qualité de vie au travail et de démarche RSE dans laquelle plusieurs de vos fédérations dans le bâtiment se sont engagées. Jean-Baptiste Léger, vous êtes responsable du pôle transition écologique au MEDEF. Alors, votre analyse des données prospectives qui ont été présentées, est-ce que vous partagez le conseil qui a été fait tout à l'heure ? Est-ce que vous partagez l'idée que, finalement, ce volet emploi compétence, il est quand même plutôt émergent et que jusque-là, c'était un peu le parent pauvre qui reste aujourd'hui davantage à structurer ? Alors, effectivement, deux points me paraissent importants. Le premier, effectivement, comme l'a mentionné Anne-Juliette, c'était des données qui nous manquaient précédemment. Donc, on n'avait pas vraiment de visibilité sur ce que signifiait la transition écologique. Or, là, on voit vraiment ce que ça signifie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de cap, une question d'horizon, c'est une question de puissance. C'est-à-dire qu'on est d'accord aujourd'hui sur l'objectif, mais quand on veut appuyer sur l'accélérateur, ça ne répond pas forcément. Et donc, on voit qu'il y a effectivement des enjeux de recrutement, de compétences, des enjeux transversaux. Et donc, c'est quelque chose qui peut faire peur et qui est important quand on voit l'ampleur de ces chiffres-là. Ce que ça nous apprend aussi sur la transition écologique, et ça a été mentionné précédemment, c'est que c'est un projet collectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de dire « je veux rénover ma maison » ou « je veux faire la rénovation thermique sur mon bâtiment en tant qu'entreprise ». Derrière, c'est tout un écosystème qui se met en marche. C'est une dynamique qui se crée, dans laquelle chacun est finalement interdépendant. Et quand on voit le parcours de MaPrimeRénov', par exemple, c'est très intéressant. On voit à quel point c'est complexe et à quel point ça prend en compte tous les territoires, un certain nombre d'acteurs publics, privés. Et là-dedans, du coup, les entreprises ont une place essentielle. La première, c'est qu'effectivement, elles font partie de cet écosystème. Elles apportent les solutions, et donc elles doivent fournir ces solutions en quantité, en qualité, et avec un prix attractif. Et le deuxième point, c'est qu'en tant qu'employeur, on est aussi soumis à cette transition-là. On doit pouvoir avoir des emplois qui soient attractifs, qui soient aux normes de qualité sociale et environnementale qu'on est en droit d'attendre en France, et qui puissent répondre à ce changement dans une perspective qui est concurrentielle. Alors, on a mentionné la compétitivité au niveau international, mais il y a aussi, bien sûr, la concurrence entre les secteurs qu'on lit en filigrane dans les chiffres qui ont été présentés. Il y a un gros enjeu de sensibilisation des acteurs, d'acculturation, de montée en compétence aussi. Alors, il y a quelques leviers un peu nouveaux. On peut citer les prérogatives des CSE sur la transition écologique, les prérogatives des OPCO, l'accord national interprofessionnel sur la transition écologique. Est-ce que c'est un apport supplémentaire ? C'est un bon point de départ ? Ce sont des outils intéressants, mais insuffisants, vraiment à compléter ? Comment vous voyez ces différents leviers récents ? Alors, c'est vrai qu'on a signé en début d'année un accord national interprofessionnel avec certains partenaires syndicaux ici autour de la table. Et ça répond en fait aux deux dimensions de la transition écologique. Il y a une dimension d'accélération et une dimension d'élargissement. Effectivement, la dimension d'approfondissement, on est tous d'accord qu'il faut aller plus loin. Peut-être qu'il peut y avoir des divergences, effectivement, sur le rythme et sur la nature de cet approfondissement. Mais sur la notion d'élargissement, c'est maintenant. Et on voit qu'il y a un vrai enjeu de sensibilisation, encore aujourd'hui, à mener. Et c'est vrai que cet accord national interprofessionnel, c'est vraiment, du mon autre point de vue en tout cas, un socle de base. Ça permet de faire de la pédagogie, d'expliquer les enjeux et ensuite de pouvoir aller plus loin éventuellement, soit à l'échelle des branches, soit à l'échelle nationale. Hélène Fauvel, vous êtes secrétaire confédérale chargée de l'économie au sein de forces ouvrières. Alors, même question, votre regard sur ces données prospectives et sur cet enjeu aussi de solvabilisation très fort de la demande. Bonjour. Donc, j'ai bien noté la qualité des travaux et appris beaucoup de choses, donc, ce matin. Je constate que les besoins sont énormes en financement et énormes en compétences. Et qu'à partir de là, eh bien, c'est bien évidemment par le dialogue social. Dans les branches, je pense que nous pourrons avancer parce que dans les entreprises, compte tenu, je dirais, du morcellement des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises où il n'y a pas ou peu de présence de syndicats de salariés. Donc, c'est bien sûr au niveau des branches que nous devons travailler. Alors, sur le financement, tous les dispositifs qui ont pu être mis en œuvre ont parfois été efficaces et parfois aussi ont abouti, je dirais, à moi, ce que j'appelle la naissance d'une flopée de margoulins, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas vraiment des entreprises, qui harcèlent les particuliers avec l'isolation à 1 euro, ma prive rénov' et j'ai bien noté tout à l'heure que quand on fait le contrôle qualité, un chantier sur trois ne répond pas aux normes, ce que moi je considère comme étant énorme. C'est vraiment énorme par rapport aux enjeux, aux enjeux climatiques, aux enjeux de rénovation énergétique. Ensuite, l'État aussi a une énorme responsabilité dans ce domaine, notamment sur ses propres bâtiments, sur les bâtiments dont il est lui-même propriétaire et dont on s'aperçoit que des passoires énergétiques, il y en a aussi pas mal, et que la rénovation, elle doit être faite, mais que le financement, c'est compliqué, puisque quand on travaille, il y a toujours dépensé moins. Au niveau des administrations publiques, c'est compliqué d'assurer la rénovation. Alors nous avions proposé, à un moment donné, que tout ce qui était des investissements environnementaux pour améliorer tout ce qui était rénovation énergétique, dépenser moins d'énergie, ça puisse être, au regard des critères de Maastricht, ça puisse être sorti de l'endettement, ce qui permettrait, alors ça évidemment, ça suppose un consensus au niveau européen, mais il n'est pas interdit d'y réfléchir. Donc moi, pour une première réaction, à ce stade, je n'ai pas de choses à dire. Merci. Jean-François Foucard, vous êtes représentant de la CFE-CGC, secrétaire confédérale. Quel regard sur ces données prospectives et quels sont les points, selon vous, qui sont les plus importants à mettre en avant et à traiter au regard des problématiques à la fois de l'offre et de la demande ? Bonjour. Déjà, c'est un des premiers rapports qui émet des doutes, où ils disent... Il y a des choses qu'il faut regarder parce que sinon, éventuellement, ça va mal se passer. Donc c'est déjà assez rare pour le noter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand même, si j'essaye de structurer mon intervention, on a un problème sociologique qui n'a pas été pris en compte pour les individus. Je parle pour les maisons individuelles. La rénovation, au niveau des achats, vous avez l'achat de la maison dans votre vie, vous avez après le deuxième achat, c'est la voiture, et ça va passer maintenant le troisième. Et au deuxième, il y a la rénovation globale. Donc c'est une fois dans votre vie. Aujourd'hui, avec la prime, rénov' et autres et tous les margoulins, vous n'avez aucune confiance dans qu'est-ce qui va être fait. Quand je vais avoir des travaux, est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir le niveau prescrit ? Parce que pour les gens, ils vont le faire une fois. Donc à un moment donné, il faut la qualité, il faut des choses comme ça, des garanties, style comme ça a été fait pour les constructions, où à un moment donné, il y a une assurance, une garantie d'achèvement. Enfin, des choses qui font que les gens puissent s'engager. Deuxièmement, là, on est très sur l'énergie. Mais à un moment donné, si on fait des travaux de 60 000, 100 000 euros sur une maison, il va falloir se poser la question de l'électricité. On ne va pas tout refaire pour éviter les ponts thermiques qui ont été mis. Donc à un moment donné, c'est un chantier global. La même chose sur le public, sur les bâtiments publics. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle d'isolation, mais refaire un bâtiment, donc la question, c'est y aura-t-il l'argent pour le public ? Et la question pour les privés, y a-t-il un engagement pour pouvoir le faire ? Ça, aujourd'hui, bien malin qu'il va pouvoir le dire, puisque c'est quand même très difficile. Deuxième chose, sur... On a l'air... On a fait des règles de trois. C'est super, on est en 2023, on va continuer à réfléchir, on devra avoir éventuellement des choses qui vont... Bon, on sera à peu près en 2027, 2028. En deux ans, il va falloir tout faire. Est-ce qu'il y aura les matériaux ? Non, mais je caricature. Est-ce que les matériaux seront disponibles ? Est-ce que les personnes seront disponibles ? On nous parle magnifiquement d'entreprises... Les entreprises sont labellisées. Alors quand c'est des entreprises qui ont une ou deux personnes, en fait, on a labellisé les personnes. Mais dans les grosses entreprises, que l'entreprise soit labellisée, à la limite, on s'en fiche, parce que qui fait le travail réellement ? Est-ce que, entre guillemets, c'est des Polonais, des Roumains, des choses comme ça qui sont arrivés, et la qualité n'est pas là ? Donc à un moment donné, pour tous les chantiers un peu importants, il va falloir un peu avoir, comme pour EDF, un consensuel, des gens qui garantissent que le travail a été bien fait. Ce n'est pas possible de laisser les gens sur des choses techniques du bâtiment qui est excessivement complexe. Entre guillemets, le salarié moyen ou le fonctionnaire moyen est incapable de savoir si ça a été bien ou mal fait. Quels pourraient être les leviers, les propositions pour encourager une rénovation de qualité ? Pour moi, les qualités, l'innovation, ça pourrait être déjà sur les bâtiments publics. La fonction publique a les moyens de faire en sorte qu'il y a énormément de choses que le pourcentage des salariés formés dans les entreprises qui interviennent, qu'il y a un round-up, et qu'à un moment donné, on dise, il faut, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, en 2024, il faut 20 %, en 2025, 30, on monte, et en 2030, 100% des gens qui devront intervenir seront certifiés. Sinon, ce n'est pas la peine. Là, du coup, sur l'ensemble des entreprises qui vont faire, puisque ça a bien été dit, c'est une multitude d'entreprises, donc globalement, on aura la qualité. S'il n'y a pas la qualité, les gens n'iront pas. Je ne connais personne aujourd'hui qui n'est capable de dire je vais mettre 100 000 euros et je vais les jeter par la fenêtre. Deuxièmement, c'est passé rapidement, mais sur l'information sur les isolations. Est-ce que l'isolation va durer 10 ans, 15 ans, est-ce que dans 20 ans, je suis obligé de refaire la même chose et qu'à un moment donné, je vais être obligé de remettre 50 000 ou 60 000 euros ? Je veux dire, ça sera fait une fois dans une vie d'une personne. On achète en général une maison. En plus, avec les salaires, le niveau où on est, je pense que ce geste-là ne va pas se renouveler énormément. Je prends juste l'exemple. Regardez le problème des voitures électriques. Il faudrait que tout le monde achète des voitures électriques. Pas de chance, les gens qui achètent des voitures neuves, en moyenne, ils ont 58 ans. Donc, ça veut dire que pour tous les autres, globalement, il va falloir qu'ils marchent à pied parce qu'ils ne seront pas capables d'acheter une voiture. Donc, on voit bien que ces dimensions de financement, de perspective, de montée, aujourd'hui, quand même, on voit qu'on n'est pas bien. Et dernier point, alors là, on redécouvre, mais enfin, permettez-moi, c'est le fait qu'il va falloir des ouvriers qualifiés. ça fait à peu près 40 ans qu'on nous explique qu'en fait, il faut faire des études et pas avoir des ouvriers qualifiés. Donc, l'attractivité n'est pas là. Et puis, bon, on est dans une salle, on peut se le dire quand même, c'est gentil, mais bien sûr que dans le bâtiment, il y a 20% des gens qui ne finissent pas leur carrière parce que soit ils ont eu un accident, soit ils ont eu des problèmes de métier. Quelle est la personne qui est l'information aujourd'hui, dit à son enfant, puisqu'en général, c'est la mère de 40 ans qui oriente quand même un peu ses enfants, d'habitude, dit, chéri, vas-y, de toute façon, tu as 20% de chance d'être mort à 50 ans. Non, donc, il y a vraiment une question d'attractivité et de qualité du travail qui est à faire sur ces chantiers. Pourquoi c'est des personnes étrangères qui y sont ? Ce n'est pas pourrieux quand même. Voilà. Merci Jean-François Foucault. On reviendra avec vous tout à l'heure aussi sur les aspects davantage emploi, compétences et sur les leviers que les uns et les autres vous proposez. On termine le tour de table avec Denis Jean-Brun. Vous êtes responsable fédéral d'une des fédérations au sein de la CFTC. Alors, votre regard sur ce travail prospectif détaillé et sur le constat qui en découle ? Alors, sur le travail lui-même, comme toujours, dans les rapports de France Stratégie, c'est excellent et ce n'est pas à moi de venir critiquer le travail brillantissime d'économiste. Ça a été dit aussi, d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose de systémique et c'est compliqué quelque chose de systémique, à quelle granularité on s'adresse. Et c'est là, évidemment, l'enfer est dans les détails si, puisque vous invitez des syndicalistes, c'est pour critiquer en général, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Pas toujours. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas toujours, alors on reviendra une autre fois. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public, concrètement ? Je vais prendre un exemple dans la transition qui est plutôt dans la métallurgie qui, dans le rapport à la métallurgie, ça pollue beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'emplois. Mais quand même, c'est peut-être une des raisons, l'automobile. On s'est dit, on va financer l'automobile électrique, l'automobile propre. Les constructeurs automobiles, il y a quelques années, les constructeurs français ne proposaient pas véritablement d'automobiles propres. Donc on a financé l'hybride, Toyota en général, et l'électrique. Ça a été Tesla. Aujourd'hui, c'est beaucoup la Chine. Donc on met de l'argent public qui va directement ailleurs. Or, moi, les petits cours d'économie que j'ai eus quand j'étais plus jeune, le keynésianisme notamment, on me disait qu'il fallait investir l'argent dans l'économie française ou européenne, qu'un euro investi en plus, on le donnait à une entreprise qui faisait travailler des gens qui eux-mêmes consommaient, allaient payer des impôts, que cette entreprise pouvait faire de la recherche, donc améliorer ses produits, les faire plus différenciants, pouvait faire des prospects commerciaux, vendre ses produits à l'étranger et ça rapportait des devises et donc qu'un euro investi rapportait plus d'un euro au final. Là, on investit un euro, ça va certainement faire ça, mais pas chez nous. Chez nous, on a un euro en moins. Donc l'an prochain, au lieu d'investir un euro en plus, on aura un euro en moins dans la poche. Donc là, je crois qu'il faut quand même se demander ce qu'on fait dans le domaine de la construction. On peut parler des panneaux solaires. Il y a quelques années, on faisait les panneaux solaires en France, on ne les fait plus. Donc voilà, une des questions, une des questions importantes et ça va avec quelque chose en même temps peut-être, c'est qu'à la CFTC, on est très attaché à une transition juste, c'est-à-dire que, et ça a été évoqué, il faut que tout le monde ait les moyens de faire cette transition. Donc c'est vrai qu'un nouveau véhicule, ça vaut cher et une rénovation, ça vaut extrêmement cher. Donc il faut aider. Et peut-être que là, pour finir sur une note positive, dans le domaine de la transition, on a cette chance que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher à l'étranger les matériaux, la main-d'œuvre que pour un véhicule. Donc, profitons de ça pour avoir de l'emploi ici, de l'emploi aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, de qualité, avec une attractivité, en sécurisant les parcours de carrière avec des salaires décents, sécuriser les parcours de carrière. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, mais en écoutant les intervenants de tout à l'heure, il y avait 2030, 2050. Donc je me disais, si le gars, mon gamin, par exemple, rentre dans la rénovation, il a 20 ans, 2050, il en aura 47. Donc est-ce qu'il faut qu'on demande la retraite à 47 ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Il faut le dire, peut-être qu'il y a quelque chose, mais on aura fini la rénovation et on ne veut plus artificialiser les sols. Donc, beaucoup moins de construction neuve. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là aussi où il faut que l'État ait un plan à long terme de l'utilisation d'une idée publique et d'une vision. Merci d'avoir partagé vos visions respectives. Justement, second temps dans cette table ronde, quels enjeux emplois compétences plus précisément ? Sur quoi pensez-vous devoir mettre l'accent ? Quelles sont les démarches aujourd'hui existantes qui pourraient être davantage essaimées, démultipliées et comment aller plus loin ? Jean-Baptiste Léger, peut-être sur la question déjà de l'acculturation et de la formation, quelles sont les démarches sur lesquelles prendre appui et sur lesquelles vous misez beaucoup ? Alors, effectivement, c'est une question qui est plutôt ancienne au MEDEF, du moins qui a été identifiée dès 2017 notamment, mais là, il y a clairement un enjeu d'accélération dès maintenant. Donc, on essaie de travailler sur deux leviers, un levier de sensibilisation qui est nécessaire et un levier de formation qui, lui, doit s'accélérer aussi beaucoup plus. Donc, au niveau de la sensibilisation, on a la chance au MEDEF d'avoir un réseau territorial important avec plus de cent antennes régionales. Et donc, pour citer quelques exemples, en particulier, en MEDEF centre-Val-de-Loire, on a mis en place un parcours transition écologique qui s'adresse aux dirigeants et aux employés, plutôt de petites entreprises d'ailleurs, pour justement les accompagner sur une fresque du climat, des bonnes pratiques de sobriété énergétique, penser leur business model aussi au prisme de la transition écologique et essayer de communiquer leurs engagements. Donc, ça, c'est aujourd'hui une centaine de personnes qui ont été formées à l'échelle de cette région. On essaie d'aller plus loin. On peut parler aussi de formation. Donc, là, on vient de lancer en région en Verne-Rhône-Alpes une école du climat, Climate Factory, en bon français, qui vise justement à proposer une offre de formation initiale et continue sur les enjeux de la transition écologique. Et là, pareil, qui vise une cible dirigeant et employé pour justement comment accélérer cela. Et on aimerait bien pouvoir s'aimer et passer à l'échelle sur ce type d'initiative, sur l'intégralité des réseaux et des territoires du réseau MEDEF. Alors, passer à l'échelle, justement, c'est le terme parce qu'on voit bien quand on regarde dans les différentes régions, sur les différents territoires, il y a énormément d'initiatives. C'est assez mietté. L'écosystème de la formation, il est quand même complexe. Et néanmoins, il y a une massification qui est nécessaire. Il y avait une question d'un participant à distance, d'ailleurs, avec les bonnes compétences. Les entreprises vont-elles souhaiter former leurs salariés et les artisans qui travaillent seuls ? Effectivement, il y en a énormément dans le secteur du BTP qui sont seuls. Ça pose la question aussi de l'offre de formation disponible, du reste à charge, du financement de ces formations. Comment, selon vous, au-delà de l'action que vous menez à destination de vos adhérents, peut-on toucher les innombrables TPE du secteur en les informant, davantage des dispositifs de prise en charge, voire peut-être en imaginant de nouvelles modalités de prise en charge qui réduisent le reste à charge ? Oui, cette question du reste à charge, elle est extrêmement importante. On en parle beaucoup pour les particuliers dans le cadre de la rénovation des logements. Mais c'est la même chose aussi pour les entreprises dans le cadre du décret tertiaire. Alors, il y a peut-être un temps d'avance au niveau des entreprises justement sur ce volet-là. Il y a peut-être des bonnes pratiques effectivement à faire savoir. Après, c'est vrai que cette question-là, on a la chance aussi d'être un réseau de fédérations. Certaines fédérations, notamment la FFB, sont extrêmement avancées dans ce questionnement-là avec des campagnes d'ampleur sur la promotion des métiers, la présence aussi au niveau des branches de réflexion sur la formation. Donc, on voit que le mouvement est enclenché. Ce qui est important, je pense, c'est de donner davantage de visibilité, de favoriser le partage des bonnes pratiques. et je sais qu'au niveau du MEDEF, on a la chance de pouvoir intégrer toutes ces fédérations et tous les territoires, donc de faire une caisse de résonance pour massifier cela, en effet. Catherine Guerniou, même question avec une question qui vous était adressée à distance par un participant. Vous avez cité le chiffre de 120 000 emplois créés aujourd'hui dans la rénovation énergétique et ce participant demandait quelle était la source, peut-être la durée, d'où viennent ces chiffres ? Alors, la source, en fait, on y travaille à la fédération, on a justement, par rapport à nos adhérents, c'est là d'où vient ce chiffre. Par rapport à ce que, pour en revenir au sujet, c'est vrai que, comme le dit Jean-Baptiste, en fait, ce qui est important, c'est vraiment notre présence sur les territoires. On a la chance d'avoir justement des entreprises locales qui connaissent les enjeux qu'il y a sur les territoires et comment aussi, parce qu'une rénovation, quand elle est dans le sud de la France, ce n'est pas la même quand elle est à Lille ou quand elle est en Bretagne. Et donc, on a vraiment cette richesse. Maintenant, il faut créer du lien, l'interopérabilité, il faut créer en fait de la synergie entre nos métiers. On a beaucoup d'outils qui existent, on a des formations, mais après, il faut aussi faire venir les entreprises qui sont hors ce spectre, parce que nos fédérations, CAPEB, FFB, nos syndicats professionnels, même salariés, sont engagés. La seule chose, c'est qu'il y a encore énormément d'artisans qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas en fait, qui sont en dehors de ce spectre, qui sont seuls et en fait, qui ont besoin d'être accompagnés. Et je pense qu'il faut aussi les inciter à rejoindre nos fédérations. C'est important pour avoir justement les informations. Pour donner un petit ordre d'idée, vous avez mis en place un outil d'auto-évaluation en ligne sur des démarches RSE qui s'appelle Bâtisseurs Responsables. 1500 entreprises ont suivi ce différent module. Ce module-là, c'est quoi ? Une heure et demie, deux heures pour répondre à 74 questions et qui permettent d'avoir, de s'auto-diagnostiquer et donc peut-être de voir où peuvent être les éléments, enfin, les pistes de progrès. Mais votre fédération a plus de 50 000 adhérents comme l'ACAPEB d'ailleurs qui en a plus de 50 000. Ce sont deux parmi les fédérations d'organisations professionnelles les plus importantes en France, tous secteurs confondus. Et on voit bien déjà que l'outil est récent, c'est 1500, c'est déjà beaucoup. En même temps, voilà, plus de 50 000 adhérents et beaucoup aussi de non-adhérents. Donc cet enjeu de changement d'échelle, j'y reviens, mais effectivement, un peut-être inciter, dites-vous, à adhérer davantage à vos organisations respectives pour bénéficier de tous ces outils, de ces ressources, etc. Comment après, en termes d'informations sur les formations disponibles, de financement des formations, peut-on aller plus loin avec aujourd'hui des restes à charge qui sont, lorsque les formations sont connues, qui sont parfois encore substantielles, avec des formats de formation présentiel sur plusieurs jours qui ne sont pas toujours adaptés à des TPE, qui hésitent à faire partir leurs salariés ou même l'artisan lui-même. Dès lors, quels peuvent être les leviers sur ces différents sujets ? Alors, je pense qu'on a quand même une chance incroyable dans le bâtiment. On a Constructis, notre OPCO, qui est très présent, qui nous accompagne très bien. La seule chose, c'est qu'il faut aussi connaître la façon dont il nous accompagne. Et là, pareil, c'est pour ça que je... Moi, je côtoie beaucoup d'entreprises, c'est 80, même 100% de ma clientèle. Beaucoup sont isolés, en fait, ne savent pas forcément les formations qui existent. Et puis, leur quotidien, leur quotidien, ils se lèvent à 5 heures du matin. Je suis parisienne, donc j'ai des clients qui sont parisiens aussi. C'est 5 heures du matin, 6 heures du matin, ils partent sur les chantiers, il y a les embouteillages, ils font leur chantier, ils ont... Ensuite, ils rentrent le soir chez eux, ils doivent faire toute la partie administrative, toute la partie commerciale. Enfin, c'est dense, quoi. Donc, forcément, si vous voulez, si on n'arrive pas avec une boîte à outils pour les accompagner, pour les aider, ils se sentent isolés. Et aussi, si on a beaucoup de décrochages, c'est aussi dû à ce fait d'isolement. Et toutes les... comment... toutes les... comment... les perspectives qu'on est en train de mettre en avant, ils le savent, ils savent bien que c'est en train de se modifier. Mais justement, je pense que moi, je les incite beaucoup à justement à rentrer dans des fédérations en fonction de leurs souhaits. Mais moi, aujourd'hui, si j'ai réussi à développer mon entreprise, c'est aussi grâce à ma fédération et grâce, en fait, à tous les outils qu'il y a autour. Parce qu'on parle d'une fédération, mais vous avez Constructis pour l'OPCO, vous avez l'OPP-BTP pour la sécurité des salariés dans le bâtiment parce que, monsieur, vous parliez de la pénibilité, de la mortalité. Écoutez, je vous assure que nos entreprises, ce n'est pas ce que l'on souhaite pour nos salariés. Et bien entendu, on se bat pour justement apporter de la sécurité dans nos métiers. Et c'est hyper important. on n'a pas envie de les voir souffrir. Enfin, ce n'est pas le but quand on est entrepreneur. C'est le matin quand on se réveille. Moi, je fais en sorte que toute la journée se passe bien. Donc, il y a vraiment cette notion. On a beaucoup d'outils. On a de la formation. On a énormément de choses qui existent. Comme le disait madame tout à l'heure, il y a aussi maintenant les nouvelles technologies avec des modules de e-learning. Mais la seule chose, il faut aussi avoir du temps parce que le e-learning, ça prend aussi du temps. Et parfois, le week-end, vous n'avez pas envie de passer votre temps à travailler sur de la rénovation énergétique. Donc, il y a vraiment, en fait, quand on a préparé aussi cet entretien, on parlait des experts comptables. Est-ce que les experts comptables aussi auraient un rôle à jouer pour conseiller, en fait, aussi ces entreprises puisque tous les ans, on passe, on a notre bilan, on a une lecture, on a une AG qui va statuer notre année. Il y a peut-être aussi des accompagnements en tout cas à favoriser. Mais c'est vrai qu'il y a, on a besoin tous ensemble de travailler sur ce tissu, sur ce tissu local et sur tous les outils qui existent et je pense qu'ils sont trop méconnus parce qu'en fait, le quotidien et les difficultés économiques aussi, parce que n'oublions pas qu'en ce moment, on est dans une période qui n'est pas facile pour les entreprises. on est en train de se projeter à 2030 et en 2050 mais déjà aujourd'hui, c'est quand même compliqué aujourd'hui. Voilà. Merci Christelle Rosier. Alors, sur cet aspect d'appareil de formation, comment à la fois favoriser des formations beaucoup plus massives et renouveler l'appareil de formation ? On citait tout à l'heure plusieurs leviers. Il y a bien sûr finalement assez peu de nouveaux métiers donc peu de nouvelles certifications à faire apparaître. En revanche, le constat qu'aujourd'hui, il y a assez peu de coloration de référentiels de formation existants qui a des renouvellements de certifications à faire mais on sait que ça prend du temps, ça peut prendre 2-3 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut rapidement en tout cas intégrer davantage les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments dans les formations existantes et même question qu'à votre voisine, comment est-ce qu'on touche beaucoup plus massivement les TPE concernées ? Alors, tout d'abord sur l'offre de formation. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a la grande majorité de nos entreprises artisanales du bâtiment qui sont déjà impactées par la rénovation énergétique et qui touchent déjà à la transition énergétique au quotidien auprès de leurs clients. Donc, voilà, il y a déjà une grosse démarche. De l'autre côté, il faut quand même, je réappuie la chose, mais dans le bâtiment, pour nous, il n'y a pas de nouveaux métiers. Les métiers existent, c'est juste une évolution en fait de nos compétences à l'intérieur de nos diplômes. Et pour ce faire, d'ailleurs, en fait, notre branche du bâtiment, elle travaille, c'est les professionnels qui sont là, qui travaillent avec l'éducation nationale pour la rénovation des diplômes. Et on a déjà, depuis quatre ans, engagé cette démarche de rénovation des diplômes, notamment sur les CAP et les mentions complémentaires du bâtiment, pour faire une rénovation en impliquant à l'intérieur la transition énergétique, en impliquant des modules, des blocs de compétences complémentaires, des blocs de compétences qui sont celles de FIBAT notamment, mais pas qu'eux, en fait, qui soient vraiment liés à chaque activité métier. Donc ça, c'est un travail qui continue et qui est redondant chaque année. Et ça, c'est extrêmement important pour la formation initiale, pour que nos jeunes puissent acquérir toutes ces formations avec la transition énergétique qui soit inclue et quand ils vont sortir de leur formation. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'une formation, pour avoir un bon apprenti et pour avoir un bon salarié dans nos entreprises, ce n'est pas une année de formation. C'est un certain temps et c'est un minimum 4 ans. Et quand tout ce n'est pas 7. Donc si on veut vraiment avoir un des salariés qualifiés, il faut qu'on anticipe en fait ces rénovations et c'est ce qu'on fait. De l'autre côté, on a aussi le déploiement de FIBAT. Je vous en parlais tout à l'heure, mais un déploiement qui est encore plus conséquent, notamment en partenariat avec le 3CA BTP et l'éducation nationale. Et en fait, notre objectif d'ici 2025, c'est qu'il y ait plus de 10 000 enseignants qui soient formés pour pouvoir transmettre ces métiers de l'économie d'énergie et de la transition énergétique. Et que de l'autre côté, on ait aussi plus de 100 000 élèves et apprentis qui acquièrent ces modules parce que c'est important qu'ils aient ces connaissances, ces connaissances transverses parce qu'il n'y a pas que la connaissance métier pure, mais il y a aussi toute la connaissance transverse de l'économie d'énergie et du bâtiment. Côté attractivité des métiers et accompagnement des jeunes, je pense que c'est quand même important. On évoquait tout à l'heure notamment comment recruter les jeunes dans nos entreprises, comment les faire venir, comment leur donner envie. À l'ACAPEB, on a travaillé notamment sur un livre blanc avec le 3CA BTP. Je vous en ai amené un exemplaire, mais il est disponible sur Internet à l'occasion si vous avez l'occasion de le regarder. C'est du haut gagnant entre l'entrepreneur et l'apprenti et pas que l'apprenti, le jeune salarié qui rentre dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est un levier exceptionnel pour nous parce que demain, si on veut des salariés, si on veut de l'emploi dans nos entreprises, il faut savoir faire venir la nouvelle génération, la comprendre et comprendre cette génération Z qui est en quête de sens. Il faut savoir que c'est une génération qui est complètement impliquée dans tout ce qui est transition énergétique, qui le vit, qui le sent. Eux, ils veulent agir pour être utiles. Quelques mots justement sur ce livre blanc sur la génération Z. Qu'est-ce que ça a fait émerger comme constat ? Ça vous a appris quoi ? En fait, le but premier était d'accompagner les jeunes dans nos entreprises parce que quand on accueille un jeune, si on veut qu'il reste dans l'entreprise, il faut savoir le fidéliser et il faut savoir le comprendre et connaître aussi l'évolution de ces générations parce que les générations, elles évoluent au fil du temps. Elles n'ont pas les mêmes attentes et aujourd'hui, on se rend bien compte que la génération Z qui est jusqu'au trentenaire, en fait, elle est en quête de sens. Il faut qu'ils agissent chaque jour pour quelque chose de concret, pour améliorer l'habitat. Ça, par contre, pour eux, ça leur parle. Et donc, si l'entrepreneur, si l'artisan, lui, il a connaissance en fait de ses besoins, il va pouvoir l'accompagner encore mieux dans l'intégration de son entreprise et le fidéliser. Et un dernier mot sur la question autour de comment informer davantage l'ensemble des PME et leur faciliter, on va dire, le financement des formations. Là-dessus, quelques leviers, quelques pistes, selon vous ? Alors, comment aller chercher des entreprises pour qu'elles viennent sur la rénovation énergétique et vers nos fédérations respectives et confédérations ? C'est aussi le fait d'aller dans des formations. Aujourd'hui, on a un panel de formations qui sont ouvertes, qui sont ouvertes au grand public. Ce n'est pas que les adhérents de l'ECAPEP de la fédération et des SCOP, etc., qui vont dans ces formations, mais des gens qui ne sont pas adhérents non plus. Et en fait, quand elles viennent dans les formations, elles comprennent aussi l'enjeu de pouvoir être accompagnées, parce que le but, en fait, comme nous à l'ECAPEP, c'est d'accompagner, de soutenir les entreprises et de pouvoir les accompagner aussi dans toute la démarche administrative. Tout à l'heure, je vous parlais de simplification. Je pense que c'est extrêmement important que nos entreprises puissent avoir aussi ce côté de simplification. Et sur le côté financement, parce que je pense qu'il y a quand même un sujet qui est quand même important, nos entreprises, aujourd'hui, quand elles viennent en formation, elles ont un reste à charge. Il faut en être clair. Elles ont un engagement, elles montent un dossier. Ça aussi, il y a une démarche administrative pour nos entreprises artisanales du bâtiment de jusqu'à 10. En plus, il y a quelque chose qui est encore plus compliqué, c'est que le fonds de formation n'est pas simple à comprendre pour les toutes petites entreprises parce que c'est dans la globalité avec les plus de 50. Donc forcément, en termes de visibilité, c'est compliqué. De l'autre côté, on a aussi tous les moyens de conseils, de services de formation qui sont liés à notre OPCO. Et quand on parle d'OPCO, on parle de constructifs pour nous en majorité puisque c'est celles qui forment, qui accompagnent en tout cas nos entreprises. et vous n'êtes pas sans savoir, c'est tout récent, on a la convention d'objectifs et de moyens de... sujets entre l'État et Constructis, notamment, qui vient d'être dévoilée. Et en fait, on a les partenaires qui sont au niveau de l'administration de Constructis qui s'inquiètent un petit peu parce que c'est un tout petit peu en deçà de la demande qui était dans l'accompagnement. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs parce que la signature particulièrement tardive que l'on annonce depuis trois, quatre mois la semaine suivante des conventions d'objectifs et de moyens avec les OPCO effectivement accroissent les incertitudes sur le sujet. Merci. Joël Hélène, on a parlé de la question de la promotion des métiers et de l'attractivité. On parlait du livre blanc de l'ACAPEB sur la génération Z. C'est vrai que c'est un énorme enjeu et je fais référence à ce que disait tout à l'heure Florence Lefrenne du CEREC sur le pourcentage de personnes, 40% des entrants qui sont formés et 20% qui assez rapidement quittent le secteur. Donc, il y a à la fois un enjeu pour attirer et deux, il y a un enjeu pour fidéliser, fidéliser dans la durée et éviter que ces jeunes qui sont formés partent ailleurs dans un autre secteur. Oui, alors, comment je pourrais dire ? Quand on fait un cadeau, il y a le papier cadeau. Quand on ouvre, après on voit le cadeau. Le jeune, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut faire, je dirais, une politique, je dirais, pour attirer les jeunes, mais une fois qu'il a ouvert le papier cadeau qui sera en compte de ce qu'il y a dedans, il s'en va. Je suis désolé de donner cette image-là, mais c'est une réalité. Alors, parce que, moi, personnellement, je ne découvre pas ce qu'on a dit. Il y a les observatoires des métiers du BTP qui l'ont fait ressortir. La première cause, c'est les bas salaires. La deuxième, c'est la condition de travail. C'est l'annonce perspective d'un déroulement de carrière, etc., etc. Et de la pénibilité, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas les partenaires sociaux réglés ces 4 ou ces points, l'attractivité, ça sera une leur. Il faut arrêter. On voit les jeunes aujourd'hui, ce que c'est. Ce n'est pas que c'est des feignants, ce n'est pas de ci, ce n'est pas de là. C'est qu'il y a eu une étude, y compris avec la CPNE où le ministère du Travail a participé et le gars, c'était M. Béranger, si je me souviens. Jean-Claude Bélanger. Excusez-moi, je vais le don d'escagassé-lénon, mais excusez-moi. Pas de souci. Donc, il y a plusieurs trucs. Un, c'est quand on dit repenser la ville. Aujourd'hui, un travailleur, il ne peut pas se loger. Il construit des logements et il ne peut pas accéder au logement. Ce sont des réalités, ça. Voilà. Et à un moment donné, il y a ça. Donc, le logement, il est loin du travail, du lieu de production. Faire ce qu'on veut. Donc, il faut aussi, il y a le problème, je dirais, de transport, etc. Donc, quand le jeune ou le moins jeune, quand il regarde le reste à vivre, il fait autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est pour le constat. Après, je ne vais pas accuser les entreprises honnêtes. Attendez. Sauf que ce qui est factuel, c'est qu'il y a une perte de famille. Je suis désolé parce qu'une grande partie, je dirais, du personnel chantier, ce sont des hommes. Ce n'est pas que je suis macho. Il y a une perte de famille qui se lève le matin et qui ne rentre pas le soir. Ça, c'est une réalité. Et tous les jours, c'est un mort par jour. Sans compter, ensuite, je dirais, les dégradations physiques dues au métier, dues à la pénibilité, etc. Ça aussi, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas que les salariés qui ont fait 30 ans de BTP, ils vont partir faire autre chose. Non, non. Au mieux, ils sont reconnus invalides par les docteurs, par les spécialistes, etc. Et ils ont une incapacité et une invalidité. Mais la plupart du temps, ils sont inaptes au poste de travail, ils finissent au chômage, puis au RSA. C'est ça, la réalité. C'est ça que le jeune y voit tous les jours. Et vous voulez que ça soit attractif, ça ? Excusez-moi, moi, je... Non, non, non. Vous restez là. Non, non. Je vous ai respecté quand vous parliez et je bouillais. Vous bouez dans votre siège, pareil. Voilà. Donc, il y a des trucs où il faut travailler là-dessus. Alors, moi, je fais le procès... En politique, il n'y a pas d'agent le man, il y a l'égalité. Joël Hélène, merci pour ces éléments-là. On va poursuivre et vous pouvez prendre le... Et je veux dire... Excusez-moi. Je vous en prie, là-dessus, après, sur le besoin de formation et ce qui existe. Dans nos CFA paritaires, dans nos 77 paritaires, on forme 65 000 apprentis. D'accord ? Sur ces 65 000, il y en a un tiers, trois ans après, qui partent ailleurs. Mais on ne peut pas dire qu'on ne forme pas. quand on fait le Delta, les gens qui sont formés dans les métiers du BTP existent sur le marché de l'emploi. Donc voilà, j'en ai fini. Catherine Guerniou, vous avez... Excusez-moi pour ce coup de gueule. Vous avez un court droit de réponse, Catherine Guerniou. Allez-y, je vous en prie. Alors, j'entends très bien et merci de me laisser la parole, monsieur. J'entends très bien ce que vous dites, mais aussi, il faut voir ce qui est positif. Et je pense que la construction que l'on a à travers les CSE, à travers aussi vos organisations syndicales, doit aussi nous accompagner pour justement réussir à améliorer les conditions de travail. Vous savez, c'est valable pour tous les métiers. Vous allez dans le monde de la pharmacie, vous allez dans le monde de l'industrie d'hiver, de l'agroalimentaire, ils ont aussi des problèmes. Ce n'est pas simplement le bâtiment. Donc, il ne faut pas non plus fustiger absolument le bâtiment. Je pense qu'il faut effectivement tenir compte de toutes ces... Écoutez, si, il faut rester positif. Vous pouvez parler des pharmacies. Non, mais la question, c'est une transition écologique, c'est comment bien à ce que tout le monde puisse avancer dans cette transition et l'attractivité. L'attractivité, excusez-moi, mais avec votre discours, c'est sûr que ce n'est pas attractif. Or que moi, j'ai des salariés, je les accompagne. Ça se passe très, très bien avec la médecine du travail, avec l'OPPBTP et tout le monde n'est pas... On a noté... Peut-être que je joue du violon, mais déjà, je ne suis pas musicienne. Et puis, en plus, c'est la réalité aussi. Il ne faut pas non plus toujours fustiger ce qui est négatif dans le bâtiment. Il y a des choses qui sont très belles. On a des métiers qui ont du sens. On est sur les territoires. On embauche localement. comment on accompagne des familles. Et là, par contre, je vous rejoins. Il est vrai que c'est difficile pour le logement. Et je pense qu'il faut accompagner les entreprises et les salariés pour favoriser le logement. Mais ensuite, il faut aussi voir ce qui est positif. Et le constat qu'on a fait aujourd'hui, c'est aussi comment massifier, comment donner de l'attractivité. Et c'est pas... On ne vit pas dans un monde de bisounours, loin de là. On entend vos différents points. On va en rester là. On a noté... C'est un rappel qui a un certain nombre de sujets sensibles. Donc, merci pour ce rappel. Denis Jeanbrun, on va poursuivre sur la question de... S'il vous plaît, pas de débat. À la limite, après la table ronde, vous pouvez poursuivre sans aucun souci. Sur la question de l'attractivité, quels sont vos constats à vous et vos pistes d'action pour favoriser un travail, une réflexion commune et dans quel cadre social pour doper l'attractivité des métiers à l'entrée et travailler sur l'engagement des salariés ? Alors, bon, c'est pas facile d'enchaîner après le débat précédent. Bon, il y aurait énormément de choses à dire sur l'attractivité, mais effectivement, le paradoxe, et vous le soulignez d'ailleurs, madame, c'est que ces métiers de la transition devraient être des métiers sur lesquels les jeunes devraient se jeter parce que là, on est en plein dans l'avenir, on est sur quelque chose d'incroyable. Alors, pourquoi il se jette pas là-dessus ? Bon, j'avais un discours, mais je vais le raboter parce que si, on va pas y arriver. Je vais parler de moi, mais très rapidement. Mon père était artisan chauffagiste. Il m'a dit toute mon enfance et mon adolescence ne fait pas comme moi. Alors, c'est vrai qu'à l'âge que j'ai, quand il avait mon âge, il était perçu de rhumatisme, il est mort quelques années après, les poumons cramés par la suie et l'amiante. Aujourd'hui, on a fait des progrès sur la suie et l'amiante, il y en a encore, mais c'est des métiers qui sont très durs. C'est des métiers qui sont très durs et qui sont vus de manière très négative. Encore une fois, excusez-moi, je parle de moi, mais je me souviens avoir aidé à 16 ans installer une chaudière chez un... C'était un ingénieur de chez Michelin, je me souviens, on était à Clermont-Ferrand. et le gars lui parlait mais avec un mépris, un dédain qui était absolument incroyable. J'avais envie de lui casser la figure à ce gars-là. Ça ne l'aurait pas arrangé, mon père. Mais je crois qu'il y a aussi un regard, quelque chose à changer. Il y a un truc très positif qui est fait par le ministère de l'Éducation, il y a une publicité aujourd'hui, on n'est pas dans la transition, mais on est dans le regard sur la promotion des enseignants. Vous avez certainement vu cette publicité où une jeune femme chirurgien voit dans un de ses patients la prof de biologie qui lui a donné la vocation. Ça, c'est un message et moi, ça m'a touché énormément cette pub. Je crois que là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose de sociétal à faire. Et là où je vous rejoins tous, on a, nous tous, acteurs sociaux, quelque chose à faire pour changer ce regard. Ça va dans notre vie propre, ça va aussi dans la structure du champ social, la structure de l'entreprise. Dans la déconstruction du droit du travail, on déconstruit ça aussi. On a supprimé, par exemple, les CHSCT. Et bien là, voilà, les CHSCT, c'était des espaces où on pouvait voir les choses. On a enlevé le, alors c'est le compte professionnel de prévention des facteurs de pénibilité. Quelque chose à réintroduire d'une manière ou d'une autre, mais parce qu'on est sur des métiers de pénibilité. On a parlé des salaires, on a parlé de la sécurisation des parcours, on a parlé aussi de la précarité. Non, je ne sais pas si on a parlé de la précarité. C'est-à-dire qu'on emploie beaucoup d'intérimaires, d'auto-entrepreneurs maintenant dans ces métiers-là. Et là, c'est une insécurité totale. Pourquoi voulez-vous que les jeunes aillent vers ça s'ils peuvent trouver autre chose ? Merci Jean-François Fouca. On vient de parler des défis d'attractivité pour les nouveaux entrants, les jeunes notamment. Tout à l'heure, Hélène Garner de France Stratégie précisait aussi tout l'enjeu des transitions professionnelles en disant finalement les nouveaux entrants, ça ne suffira pas. Il faut également travailler beaucoup sur l'accompagnement des secondes parties de carrière, des reconversions. Quel type de démarche, de passerelle, de dispositif pourrait permettre de booster les transitions dans le secteur ? Avant de rentrer par ce biais-là, je vais y répondre. En fait, on voit qu'on a deux sujets. On a un sujet de qualité, globalement. comment à un moment donné on peut avoir de la qualité par rapport à l'énergie, aux transitions énergétiques. C'est le fait de dire que sur les formations initiales, les modules vont être mis et puis sur tout ce qui est formation continue au sens large, comment on peut faire ? Au niveau des marchés publics, il pourrait y avoir à un moment donné, puisqu'on a vu qu'il y a énormément de petites entreprises, un système d'affest où à un moment donné, au bout de deux ou trois chantiers, à un moment donné, des étapes bien... Pour éviter, parce que l'argent n'est pas... Il paraît que la France est un peu endettée, donc je ne pense pas qu'on trouve de l'argent pour payer les salariés des petites entreprises pour se former. Moi, à un moment donné, on pourrait utiliser ces dispositions-là sur des marchés publics. Là, on a des capacités à faire. Après, une fois qu'on a formé les gens, il faut les garder. La grande problématique, alors avec le CEREC, c'était très intéressant parce que globalement, quasiment tous les métiers, 50% des diplômés font autre chose. Et après, il y a une question d'attrition plus ou moins forte en fonction de l'attractivité des métiers. Aujourd'hui, on a aussi les infirmières qui s'en vont assez rapidement. Donc, comment on les maintient ? Là, la branche doit agir. Ce n'est pas possible que sur les évolutions professionnelles, pour éviter les usures, de dire quand vous avez fait cinq ou six ans, à un moment donné, c'est juste une passerelle et on va vous aider à faire autre chose, à avancer dans le métier ou sur d'autres métiers, mais utilisez ça. Deuxièmement, il faudra bien des experts parce qu'on a l'impression que toutes les modifications à faire sont identiques. Non, là, on va faire, pour faire simple, les chantiers faciles et puis, dans les années qui vont venir, ça va être des chantiers de plus en plus complexes et difficiles. Donc, il faudra des gens de plus en plus formés. Il faudra bien les avoir, ceux-là. Sinon, à un moment donné, là, on aura vraiment des très grosses difficultés. Je veux dire, à la limite, on a su faire avec le fameux placo, mais si, à un moment donné, pour des questions énergétiques, il faut remettre, par exemple, du plâtre ou des choses comme ça, des plâtriers, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, ça respire mieux dans les vieilles maisons. Il y a des choses comme ça. Donc, on voit que les matériaux à mettre en oeuvre, ce sera peut-être des anciens, mais on n'a plus les personnes. Mais ça, c'est un sujet. Donc là, on a cette qualité-là. Après, attention au message, attention quand même à la reconversion. Ce n'est pas pour tout le monde puisque globalement, c'est des métiers pénibles. Donc, ne proposez pas, s'il vous plaît, une reconversion pour ces métiers-là à 55 ans quand, en général, les gens à 40 ans ou 45 ans sont partis. Je veux dire que ce n'est pas l'alpha et l'oméga sur ces sujets-là. Et l'attractivité, bien sûr, il y a les salaires. Mais bon, sans rentrer dans ce débat-là, c'est vraiment s'il y a des entreprises qui savent le faire. Veolia, en général, ils ont des évolutions assez intéressantes. C'est-à-dire que vous passez, vous rentrez et vous savez que vous évoluez professionnellement et qu'à un moment donné, c'est qu'une partie de ça. Et ça, c'est ça qui est important, c'est de se dire entre guillemets, je vais en baver pendant un certain temps. Alors, le moins possible, le plus encadré possible avec des règles qui vont bien. mais à un moment donné, ça ne va durer qu'un certain temps. Sinon, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Merci, Jean-François Foucard. Anne-Juliette Lecour, on vient de voir que le dialogue social de branche, il peut être, bien sûr, beaucoup plus sollicité sur toutes ces questions-là. La CFDT, historiquement, appelle à un dialogue professionnel à côté, finalement, d'un dialogue social institutionnel. pour tous les sujets qui nous occupent, un dialogue social professionnel dans des très petites structures, ça peut porter sur quoi ? Sur quels enjeux ? Ça peut consister en quoi ? Alors, pour faire le lien quand même à ce qui a été dit jusque-là, le dialogue social et le dialogue de proximité, je répondrai à la question, doit avoir lieu à tous les étages, en réalité. Et donc, avant cela, avant de parler de dialogue social et de dialogue de proximité, on appelle à un agenda social tripartite sur la base des travaux qui ont été notamment en partie présentés ce matin et également sur les travaux portés par le SGPE. Il y a besoin d'affiner, de discuter et de compléter parfois les leviers, les filatilleries qui nous ont été présentés. Ensuite, il y a besoin de dialogue au niveau de la branche. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Au niveau de la branche, il nous faut aussi un agenda social qui se déclinera jusque dans les entreprises et y compris en embarquant, pourquoi pas, les CPRI, CPRI, qui peuvent embarquer en tout cas les enjeux de la transition écologique à la fois parce qu'à tous ces étages, il y a l'enjeu de la rénovation énergétique des bâtiments, il y a l'enjeu de la décarbonation des pratiques en même temps et puis de l'adaptation puisqu'on a parlé pénibilité, qualité du travail, etc. Donc, CPRIA, c'est les commissions paritaires régionales. Alors là, c'est dans l'artisanat, il y a les CPRI dans l'industrie, il y a les CPRPL pour les professions libérales qui peuvent être aussi concernées par l'immobilier, notamment avec les architectes ou d'autres types de professions. Ces commissions-là qui sont interbranches peuvent se doter de compétences qui viendraient en complémentarité de ce que font déjà les branches aujourd'hui ? Justement, c'est tout l'objet de l'agenda social, c'est de voir quel est le rôle de chacun et quels sont les moyens à disposition. On a présenté des pratiques qui pouvaient certainement être mutualisées, partagées et puis certainement adaptées aux espaces diverses du dialogue. La NIE, d'ailleurs, dialogue social et transition écologique pointent ces enjeux-là, y compris en embarquant aussi la question des CREFOP, puisqu'il y a aussi un enjeu à avoir une déclinésion territoriale du diagnostic global à la fois l'offre de formation et puis les besoins, on l'a bien vu, au niveau régional. Et encore quelques mots sur le dialogue dans les entreprises elles-mêmes ? Alors, il y a la question de l'attractivité qui a été embarquée donc je réponds aussi, je continue de répondre sur le dialogue de proximité. La question de l'attractivité, elle est essentielle. Si on n'a pas les salariés, les travailleurs, matière grise et bras pour mettre tout le monde d'accord, de toute façon, on freine la transition écologique, on confond objectifs politiques et résultats concrets. Donc il y a absolument besoin de pouvoir embarquer tout le monde. On ne peut pas avoir de freins à aucun niveau, à aucun étage. Et donc, dans l'entreprise, évidemment, si on parle décarbonation, des pratiques, adaptation, pénibilité, attractivité, conditions de travail, etc., et puis enrichissement des compétences, évidemment que les travailleurs doivent être embarqués et sont le plus souvent porteurs aussi de solutions. Le travailleur, il est expert en réalité de son travail. Et lorsqu'il y a, je prends l'exemple des plans de sobriété, lorsqu'il y a des mesures qui émanent au niveau national sur comment on réduit par exemple la consommation d'une activité d'entreprise, en réalité, il y a énormément besoin d'adaptation et il y a besoin d'aller dans la dentelle pour le mettre en œuvre réellement et parfois aller plus loin que ce qui émanait au niveau national, mais on a besoin d'opérationnaliser tous ces fils qui ont été présentés jusque-là. Et donc, c'est pour ça que la CFDT revendique un agenda social qui se déclinerait à une sorte des états généraux de la rénovation énergétique des bâtiments qui n'embarquent pas. D'ailleurs, il y a un enjeu interbranche quand même puisqu'on a bien vu toutes les interfaces qui existaient qui n'embarquent pas qu'une seule branche mais il y a aussi un travail interbranche à faire. D'ailleurs, les travaux du CEREC sur les EDEC interbranche peuvent être un levier intéressant, pas uniquement, si je me permets de poursuivre, on a la nécessité de construire en plus de l'axe dialogue social, travail, emploi de qualité, il y a un axe qui est construire un écosystème qui accélère par les rénovations énergétiques du bâtiment et donc, il y a évidemment le levier aide publique, ça a été dit, les mots n'ont pas été prononcés mais on voit bien comment petit à petit se dessinent des modèles type tiers investissement ou tiers financement qui permettent à la fois d'embarquer des travaux de qualité, d'accompagner le ménage, de régler certains problèmes de trésorerie et donc là, on embarque nombre de métiers y compris ceux du financement, pas que ceux qu'on a pu citer jusque-là et puis la nécessité d'avoir un écosystème formation, certification, compétences qui soit en ordre de marche également, c'est-à-dire regarder les dispositifs existants, les mettre à l'échelle, la CFDT a contribué à la construction de Transco, on a ProA, enfin voilà, il y a des dispositifs qui existent mais il faut qu'il y ait les bons référents aux bons endroits sur la transition écologique dans les Opco, dans les CPC, enfin voilà, il faut pouvoir ambiancer tout le monde. Merci Hélène Fauvel, sur l'aspect des formations, comment favoriser aujourd'hui la montée en compétences, vous êtes vous, GFO, favorable à des propositions qui permettraient selon vous de changer d'échelle, à savoir une conditionnalité des aides publiques ? Tout à fait, plutôt que de, bien mon camarade à côté parler de où va l'argent public tout à l'heure, quand on regarde effectivement où va l'argent public dans les aides aux entreprises, il ne va pas forcément à celles qui en auraient le plus besoin. Il va un peu trop aux grands groupes où il y a des allègements d'impôts sur les sociétés, attendez, quand c'est sur le régime filmer ou d'intégration fiscale, ce sont des grands groupes. Ce ne sont pas ces groupes-là à quelques exceptions près qui nous occupent sur la question du bâtiment. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté pour un artisan qui est seul de se former. Vous avez évoqué le e-learning. Le e-learning, ça ne rompt pas l'isolement. Il faut aller en formation. Eh bien, pourquoi ne pas dans la conditionnalité des aides publiques aux entreprises ? Alors, on travaille sur la rénovation énergétique, on forme ses salariés, on les forme pour faire un travail de qualité et à partir de là, eh bien, ces aides publiques, nous, à FO, ne sont pas opposés aux aides publiques aux entreprises. En revanche, ce que nous réclamons, c'est qu'elles soient conditionnées, conditionnées à des critères d'efficacité économique, certes, mais aussi sociaux et environnementaux. Et à partir de là, eh bien, pour encourager, pour aider, parce qu'un chef d'entreprise, un chef d'une petite entreprise, s'il a un ou deux salariés, ça va être compliqué pour lui d'en lâcher un en formation. Donc, on peut peut-être envisager les formations par bloc pour que ça ne dure pas trop longtemps et aussi les aider parce que beaucoup, enfin, moi, je suis natif de province, même si je vis à Paris et je vois bien que ces entreprises qui travaillent dans ce secteur-là, eh bien, elles ont des difficultés à trouver des gens pour remplacer, c'est compliqué. Et donc, à un moment donné, regardez ce qu'on fait de l'argent public et c'est un enjeu, je dirais, la rénovation énergétique, de mon point de vue, ça va beaucoup plus loin que des choses économiques, c'est à terme, c'est bien un enjeu de survie, je pense, de rénover les bâtiments sur le plan énergétique parce qu'à un moment donné, quand on vivra dans des bâtiments où on ne pourra plus rester quand il fait trop chaud, on aura quand même un sacré problème. Donc, nous, c'est notre idée, conditionner les aides publiques à ceux qui forment leurs salariés. Alors, ça ne serait pas le seul critère, il y en aurait d'autres, mais qu'on arrête de déverser de l'argent public, je dirais, sur des grands groupes qui finalement licencient et ne créent pas d'emploi. Merci beaucoup Hélène Fauvel, merci à tous les huit pour la richesse des échanges, des échanges éclairants, parfois vifs, mais qui ont permis d'aborder beaucoup d'enjeux et de problématiques et on va poursuivre et rebondir sur ces échanges-là avec Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique. Merci à tous les huit. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements